et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne war drug painting aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment désocler une figurine et notamment comment la mettre sur un socle transparent en acrylique donc pour ce faire j'ai utilisé une figurine du jeu mythique battle panthéon qui est le minotaure voici le sachet de socle pour tout le pledge de base pour le jeu mythique battle on a les socles de toutes les tailles qui correspondent à toutes les figurines de la boîte de base et les stretch goals donc chaque socle est protégé par deux films de protection qu'il va falloir retirer avant de coller la figurine dessus alors ils sont pas forcément évident à décoller et du coup les socles sont bien protégés pendant le transport donc pour désocler une figurine on va avoir besoin de matériel pour cela il nous faut une lime que l'on trouve dans tous les magasins de vente de figurines ou même une lime à ongles en métal ensuite un scalpel de précision un cutter de précision un cutter pour le gros oeuvre et de la glu liquide donc de la glu qui sèche rapidement ici celle là elle prend en 3 entre 3 et 10 secondes donc c'est vraiment l'idéal pour une figurine ensuite on va aussi avoir besoin d'un sèche cheveux donc justement je vais utiliser mon sèche cheveux dans une première étape pour chauffer les pieds de ma figurine la liaison entre les pieds et le socle je vais rester une dizaine de secondes pour ramollir le plastique ce qui va faciliter la découpe faut pas rester trop longtemps sinon la figurine est vraiment ramolli on risque de la déformer vraiment une maximum dix secondes une fois que c'est fait on voit que c'est beaucoup plus souple au niveau des pieds je rechauffe un petit coup juste le pied de gauche parce qu'il est encore un peu trop rigide à mon goût vaut mieux faire ça en fait chauffer vérifier réchauffer plutôt que chauffer trop et après la figurine se déforme donc là c'est parfait donc je prends mon scalpel de précision et je vais venir découper en en inclinant légèrement le scalpel le cutter vers le socle pour éviter de découper la figurine le but ici ça va être d'aller chercher les attaches de la figurine avec le socle pour découper la colle en fait qui avait eu pour fixer la figurine faut pas hésiter à appuyer un petit peu et je fais des petits mouvements de balancier et voilà le premier pied est venu je vais faire la même chose avec le deuxième donc le deuxième il était un peu plus dur à décoller et c'est toujours comme ça les figurines les plus durer à décoller celles qui ont des grosses les grosses bases collées au socle en fait comme des drapés ou parce que là il va falloir vraiment découper des grosses surfaces là pour des figurines avec deux pieds comme ça juste deux points d'accroche c'est assez facile et ça vient assez vite en cinq minutes on peut désocler une figurine et la mettre sur son nouveau socle c'est ce qui va se passer ici justement donc là voilà je fais progressivement pour pas découper ma figurine pour pas abîmer ma peinture bien sûr la figurine a été vernis avant pour pouvoir la manipuler sans souci sans avoir peur de déraper la peinture donc maintenant que ma figurine est séparée de son socle donc désoclé je vais venir avec la lime limée pour que la colle accroche mieux et pour enlever les petites aspérités de colle qui resterait sous les pieds de ma figurine des fois la lime elle suffit pas pour enlever des gros reliefs donc on va réutiliser le cutter de précision pour enlever soigneusement mais le surplus qui qui serait trop long à limer en fait sans ou on risque d'abîmer la figurine donc là je lime et après je vais prendre mon cutter pour bien mettre à plat là voilà je viens progressivement tout doucement et j'ai enlevé ce qui me gênait donc maintenant que le plus dur du travail est fait je vais enlever les films de protection des deux côtés de mon plastique alors je peux enlever que d'un côté aussi moi je fais les deux comme ça c'est fait peut-être que quelqu'un d'un peu plus maniaque que moi enlèvera que un et après enlever le deuxième plus tard après ça reste des socles faits pour jouer aussi donc ils se salissent pas trop facilement non plus la colle donc je vais mettre deux gouttes sous chaque pied en veillant à pas en mettre trop pour éviter que ça déborde sur les côtés quand j'ai appliqué ma figurine sur le socle sinon après quand ça va sécher ça devient ça fait un petit film blanc qui n'est pas très joli c'est quand on applique la figurine il faut veiller à l'appliquer d'un seul coup pour éviter de la faire glisser sur le socle ce qui va laisser des traces on la maintient pendant trois à dix secondes le temps de prise de notre colle je lâche tout doucement de temps en temps pour voir si la figurine tient et voilà lorsque la colle a pris la figurine est fixée et après elle tient parfaitement on peut passer un petit coup de vernis à la jonction entre le socle et les pieds pour vraiment fixer la colle mais logiquement moi je le fais pas parce que ça tient très bien comme ça voilà pour cette vidéo sur le désoclage d'une figurine j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous être utile je vous invite à me retrouver sur ma chaîne twitch pour le live si vous avez des questions à me poser je vous invite aussi à voir mes autres vidéos sur ma chaîne youtube et je vous dis à très bientôt